Do what they say, the words, the weapons, and if it is, then everybody best stop stepping cause I get 10 in my pocket that'll bend, I'm locking up all of these, what can I say, come with me What's up guys pour Julien RPZ et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tools of Combo aujourd'hui avec le Naruto Hermite J'ai mis sa tenue de base parce que vraiment il est swag avec son parchemin dans son dos J'ai choisi comme soutien Gahara, ça fait la team ceux qui furent seuls S'il vous plaît ne prenez pas Inata parce que je trouve ce soutien de plus en plus craqué Je ne saurais pas vous expliquer, j'ai l'impression qu'elle pète vite la garde, que vraiment elle fait chier au corps à corps etc Et vu que les permutes sur ce jeu sont plus proches de l'adversaire, Inata fait vraiment très 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 mal Enfin bref, et puis Gahara il n'est pas si mal vu qu'il touche en bas, donc je vais vous le remontrer encore une fois comme ça c'est réglé Il touche à terre, donc ça peut faire des jolis fins de combo, vous avez vu tout ce que j'ai enlevé juste avec un combo aérien Et Gahara placé à terre, donc on va enlever la jauge de PV en normal, voilà comme ça ça se régène J'avais mis en normal pour faire mon combo de fin que je fais en fait avant la vidéo, c'est tout con Voilà donc on va passer directement au Zugi Cancel Donc le premier c'est le plus simple, à mon avis c'est un des plus simples Geek Cancel du jeu Vous faites le combo du milieu et à ce moment là vous avez même pas besoin de cancel, vous lancez votre TS Donc là j'ai raté volontairement, comme ça je vous le remonte une deuxième fois sans me taper la cinématique Voilà, en plus vous avez au moins une seconde pour pouvoir envoyer votre combo tellement que En fait Naruto c'est un perso de débutant en tout bonnement, les 3 Naruto sont des persos de débutant Du coup bah niveau combo il vous laisse le temps quoi, regardez j'lance un coup et j'ai presque une seconde pour balancer le nouveau Regardez, regardez comment c'est impressionnant, voilà j'ai fait un combo qui a duré au moins 10 secondes pour 9 coups quoi Vous avez compris le truc Enfin bref, on va passer au deuxième Oogie Cancel, enfin il y en a énormément Mais comment vous expliquer, regardez, de tout, jusqu'à cet endroit là, tous les coups font des Zugi Cancel Après ça commence à devenir des coups spéciaux des combos bas, milieu et haut Donc tous les combos avant la fin sont cancellables, donc je vous montre ça de suite Par contre il faut aller vite, donc là voilà je suis allé à la bonne vitesse et ça passe Donc vraiment sur n'importe quel combo Pour rester dans le, bah dans le thème On va encore exploiter ces combos qui sont cancellables Pour faire des combos infinis, donc je vous montre ça de suite Il vous suffit de sauter et de balancer le Fumas Moi je vais jusqu'au dernier coup parce que j'ai l'habitude Voilà Voilà, vous avez vu c'est très simple à réaliser Ce que vous pouvez faire aussi, alors regardez ce qui est plaçable Attendez, ça c'est pas ce que je voulais faire, ça c'était incliné rond, je vous montrerai ça plus tard Et vous pouvez placer le Jutsu direct après, donc ça fait vraiment très 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 mal Le Jutsu aussi est plaçable sur les Zugi Cancel Pas besoin de balancer le Fumas d'abord Attendez Alors vous pouvez le placer en saut mais il faut que vous alliez assez vite quand même Je vous montre ça de suite, regardez Voilà, je suis pas allé assez vite De préférence il faut le lancer sur le dernier coup, alors je vous montre ça Voilà, là ça passe Et en plus ça peut faire des renvois, donc c'est vraiment super Et évidemment donc si celui du haut passe, vous pouvez faire facilement celui à terre Voilà, donc ça c'était pour le Jutsu, je vais encore vous le montrer une seule fois Mais j'imagine que vous avez compris comment ça se place Voilà, là Et là vous balancez le Jutsu, j'ai pas encore envie de me taper à cinématique Mais vous avez compris que ça se place Maintenant on va faire les Extra It, donc pareil Sur tous les Zugi Cancel, donc Extra It Sur le, évidemment sur celui-là aussi Ça fait un Extra It, voilà Vous avez compris, là je vais pas assez vite Mais c'est parce que vous avez, c'est tout easy quoi C'est vraiment un personnage de base Donc c'est tranquillou, tranquillette Vous pouvez placer la thèse d'une autre façon Vous faites ça Et si vous allez assez vite, ça passe Donc c'est triple croix Fumas, c'est pour ceux qui ne le savaient pas Donc la thèse est plaçable comme ceci Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Maintenant je vais vous montrer où placer l'inclinéron Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet inclinéron Donc l'inclinéron est plaçable sur les premiers Zugi Cancel, donc sur les premiers coups des combos Et après ça vous pouvez placer un Jutsu Voilà Vous pouvez placer beaucoup beaucoup de choses Vous pouvez placer une bouboule, tout bonnement Ça peut vous offrir des renvois easy money Vous pouvez placer le parchemin de défense Enfin défense-moi, mais ça sert à rien, ça va redresser l'adversaire Et vous pouvez placer Regardez, je vais vous le montrer, regardez ce que vous pouvez placer Attention, le Extra It qui est plaçable Vous pouvez aussi tout bonnement dacher Alors je vous montre ça Vous pouvez dacher pour faire un combo aérien Voilà Et vous pouvez dacher si vous avez un bon timing Pour continuer tout bonnement un combo à terre Voilà Donc l'ennemi ne peut pas normalement se redresser Vu que tous les coups de Naruto sont cancellables Pour cet inclinéron par contre il faut savoir que l'ennemi peut se relever Instantanément Donc c'est son gros défaut Donc je vous conseille de faire Si l'ennemi sait qu'il peut se relever De faire le Jutsu Car l'ennemi au moment où il se relaie ne pourra pas mettre la garde Et il va se le bouffer Ça vous donne un renvoi gratos Et vous pouvez continuer votre combo On va maintenant parler du combo du bas Vu qu'on était aux Extra It Alors là j'ai fait de la merde Attendez, non, je rigolais si je pouvais prendre comme ça Alors regardez bien ce combo du bas Car c'est le plus utile je trouve Enfin pas vraiment le plus utile Mais vous avez vu que vous pouvez placer un Extra It A la fin du combo Donc c'est juste Bah génial Voilà Maintenant on va un petit peu parler des Du jeu aérien avec ce Naruto Donc bon on va commencer avec ce combo du haut Qui je trouve est à proscrire Parce que il est assez inutile Attendez, j'ai voulu faire mon Jutsu Mais je me suis carrément fail Car j'ai envoyé un combo Et il ne faut pas envoyer de combo Sinon vous avez galéré pour balancer votre Jutsu Voilà vous faites ça Vous dashez Et vous balancez votre Jutsu aérien Qui vous offre un renvoi Donc si vous voulez vraiment enchaîner un combo Avec Naruto Hermite Après avoir récupéré votre adversaire en l'air La seule solution c'est de faire ce Jutsu Pour obtenir un renvoi Donc je vais vous montrer ça de suite On va mettre la jauge d'équipe C'est où la jauge d'équipe ? C'est là En illimité Et on fait le Jutsu aérien Voilà Et on obtient un renvoi Vous pouvez même enchaîner sur un combo Mais l'ennemi après il faut vraiment savoir le placer quoi Les extra hits Ce que je n'avais pas dit dans mes anciennes vidéos En fait il faut savoir que l'ennemi Du moment qu'il peut retomber Vous pouvez le prendre Au moment il va retomber tout le monde Donc vous faites ça Vous attendez Vous attendez Maintenant Voilà je ne suis pas allé assez vite Mais si vous le prenez au bon moment Vous allez pouvoir enchaîner sur un combo pile à terre Donc c'est parfait Mais ça c'est pour tous les personnages Donc pas vraiment de particularité Avec le Naoto Si c'était vraiment que pour vous montrer Que Que pour vous montrer Que ce Jutsu en l'air donne des renvois Maintenant Gaara qui donne aussi des renvois Normalement Voilà donc ça peut être assez sympathique A toujours bien placé Car je vous explique Gaara n'est pas facilement plaçable Sur les combos en fait Regardez moi ça Attention là il peut même pas Parce que c'est en illimité Voilà par contre vous pouvez faire ça On va essayer On va essayer de le mettre Ce Gaara Sur ce combo Sur ce combo du milieu Parce que vraiment Ça peut être assez swag Et en vérité je fais de l'impro là Parce que je ne l'ai jamais fait Voilà bon là ça a touché à terre Je ne suis pas allé assez vite Bon évidemment on pouvait le faire toucher à terre Après un combo du bas Après un combo aérien etc Pour la TS3 Bah c'est pareil C'est les mêmes cancels évidemment Si ça passe pour la TS1 Ça passe pour la TS3 Et on va pas se mentir Tous les combos de Naruto Hermite Font une Font un Nugi cancel TS3 D'ailleurs si vous voulez faire vraiment Un Nugi cancel TS3 Ah c'est swag Vous faites le combo du bas Et à ce moment là Alors à ce moment là Il fallait faire un cancel Alors je vous montre Combo du bas Et au moment Où Naruto Monte sur l'adversaire Voilà Ougi cancel Il faut aller plus vite Mais vraiment C'est le Il est swag Donc si vous voulez vraiment Offrir de la beauté A nos nœuds Bah il faut faire ça Voilà Donc ça c'était Le Ougi cancel TS3 Le plus swag de Naruto Hermite après C'est sans intérêt C'est toujours les mêmes Et je vais maintenant Vous parler de cet éveil Euh non La shop d'abord Alors la shop Alors attendez Excusez moi Je commence un petit peu A faire ma voix On va retirer d'abord La juge d'équipe au max On va faire retour à zéro Et je vais vous montrer Que la shop est plaçable Tout bonnement surtout Voilà Enfin pas surtout Mais voilà Je veux dire Vu que c'est Vu que tous les coups Naruto Sont préencellables Putain mais je fais de la merde Ça m'a tellement frustré D'avoir perdu ma voix Voilà Alors l'ennemi se redresse Par contre il peut Bah il peut mettre que la garde Donc ça passe Regardez l'ennemi fait un petit rebond Donc on peut se dire Mais tiens mais on peut faire quelque chose là Mais c'est faux On n'a pas le temps Vous voyez quand je balance mon flumas Et bah l'ennemi est déjà à terre Donc vous pouvez placer une bouboule Mais le plus intéressant Vu que vous avez qu'une seule bouboule Donc la gaspillez pas pour ça Sauf si vous voulez achever votre adversaire C'est ce petit parchemin de défense Par contre les bouboules pour achever l'adversaire C'est pas vraiment conseillé C'est un petit peu un fair play Quand l'ennemi est à terre Donc Bon vous le faites si c'est une vieille chienne Vous avez compris le truc Ou alors que vous avez fait un combo de malade Et que vous voulez terminer le combo Je sais pas moi Vous faites votre kiff Je pense qu'on est bon On va parler donc maintenant Du De l'éveil Alors cet éveil A des possibilités De malade Mentale Je vous le dis de suite Alors je me concentre Avant de vous montrer cet éveil Parce que L'éveil de Naruto Passe très 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 rapidement Donc si je me fail A un seul moment Je pourrais pas vraiment Tout vous montrer Comme j'aimerais faire Donc on y va On va commencer par son Jutsu Qui est Le plus intéressant Lançable en l'air Parce que vous pouvez faire des Jutsu à l'infini Voilà Jutsu 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 Voilà Jusqu'à ce que vous ayez plus de chakra Ça enlève quasiment Une barre C'est carrément craqué Je vous montre son combo Vous pouvez faire ça Vous pouvez balancer Attendez Si vous J'y arrive J'y arrive Attendez Alors ça c'est l'incliné rond Qui est pas très utile Parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts Donc je vous conseille pas Voilà Vous pouvez redacher en l'air Pour faire un Jutsu à rien Vous pouvez faire Ah putain Voilà Vous avez vu je vous l'avais dit J'ai pas eu le temps Je veux vous montrer encore une chose Quelque chose qui est vraiment super Parce que Parce qu'en fait Vous allez pouvoir redresser Votre adversaire Directement Je sais pas si vous trouvez ça utile Je vais vous le montrer Et d'ailleurs Je vais tester quelque chose En live Sinon pour sa shop C'est une brise garde Comme la plupart des éveils Donc Pas très intéressant Sauf si votre adversaire Fait que de la garde Le temps que ce truc se lance Bon il aura eu le temps De vous retaper dessus Depuis 30 ans Allez je vous montre ça Donc vous faites Votre Jutsu en l'air Comme ça Et vous balancez Une petite pulsion D'air Voilà vous avez vu ça Bah regardez Je vous le montre Hop Et vous redressez Votre adversaire Avec une pulsion d'air Maintenant on va tenter le dash Parce que je l'ai jamais essayé encore Et là Si je redache Oui regardez En redachant Vous pouvez reprendre votre ennemi Alors qu'il était à terre Donc on va le refaire Et ça c'est vraiment Bah putain de puissant Voilà Et regardez Vous pouvez remettre Un autre combo Donc Donc voilà C'est juste C'est un éveil Super puissant Oh sinon Pour cet éveil Vous pouvez le placer En combo avec un extra hit Donc je vous montre ça Regardez Vu que vous faites un extra hit Une seule fois Avec Gaara Et à ce moment là Vous passez l'éveil Après vous faites Soit le jutsu Soit un saut de jutsu Alors on va le tester On attend que l'éveil Revienne Et on va le faire directement Donc je vais pas vous mentir C'est assez chaud à faire Quand même Ah donc Voilà Donc c'est de retour Voilà Extra hit On passe vite l'éveil Allez 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 J'ai pas eu le temps J'ai pas eu le temps Donc attendez Je sais pas pourquoi J'ai pas eu le temps d'ailleurs Attendez On va Juste faire extra hit Sinon je vais pas y arriver Allez Ah non Ça met trop de temps Ça met trop de temps Parce qu'avec le ralenti Donc je sais très bien Comment je vais faire Je sais comment je vais m'y prendre Voilà Vous faites ça Et là On est bon normalement Ah putain Je l'ai pas eu Mais normalement Ça le chope Vous avez vu que C'est passé en dessous Mais si vous étiez plus éloigné De l'adversaire Bim ça passe Et ça fait juste Très 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 mal Voilà Bah c'est tout Pour ce tuto Avec le Naruto Hermite Je vais juste vous montrer Sa brise garde Voilà Ça met 30 secondes A se lancer C'est n'importe quoi Voilà Ah bah ça c'est sympathique Comme combo Par exemple Voilà Bah je vous laisse Sur un combo 100% Comme j'ai l'habitude De vous faire maintenant Donc voilà Personnage que je vous conseille A jouer avec modération Quand même S'il vous plaît Parce qu'il est toujours Plus sympathique De se faire un bon petit Minato ou Hashirama Que d'abuser Du Naruto Voilà les amis J'ai plus qu'une seule chose De dire à tout le monde Tchuss Et à la prochaine N'oubliez pas De me proposer Des persos Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy